Musique 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 Comme vous le savez, tout au cours des dix dernières années, il a occupé des postes qui l'ont propulsé au devant de la scène. Il a été entre autres commissaire de gouvernement dans la juridiction de Port-au-Prince, directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Musique Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, secrétaire général de la présidence, chargé d'affaires auprès des pays du Bénélux, à savoir la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Tout en remerciant M. Lucien Franqueur, le secrétaire général sortant, qui a servi au mieux de son expérience et de sa clairvoyance la primature plus que de deux ans, Nous accueillons avec un esprit d'optimiste l'arrivée de M. Josué Pierre-Louis comme nouveau secrétaire général de la primature. Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui a eu une carrière professionnelle aussi foutueuse dans l'administration publique et aussi un parcours politique aussi enviable comme M. Josué Pierre-Louis a aussitôt fait l'unanimité entre le président de la République, Son Excellence M. Michel-Joseph Martelly et moi-même, Premier ministre du gouvernement de consensus, que j'ai l'honneur de diriger. Qu'il me soit permis de remercier le président de la République et le Premier ministre pour le choix placé en ma personne afin d'occuper la prestigieuse fonction du secrétaire général de la primature. Ce choix est d'autant plus marqué qu'il intervient à une époque charnière de la vie politique nationale, émaillée par ailleurs d'un jeu majeur qui se profile à l'horizon. M. le Premier ministre, je puis vous assurer que je m'évertuerai à être à la hauteur de la fonction afin de ne pas démériter de la confiance qui m'est faite, tout en veillant à tout moment à faire preuve d'humilité devant la complexité des tâches à accomplir et les difficultés inhérentes au réel en matière d'actions humaines. Dans la fin de août communiquée par le Premier ministre aux membres du gouvernement, j'ai retenu les enjeux et défis que le gouvernement se propose de relever et qui s'expriment à travers ce double impératif imposé par la conjoncture sociopolitique, à savoir créer les conditions propices à la tenue d'élections honnêtes, crédibles et démocratiques dans le pays, garantir la rationalisation de la continuité de l'État à travers une saine gouvernance publique, passant par une coordination efficace et efficiente de l'action gouvernementale. Ainsi donc, j'arrive dans la fonction de secrétaire général de l'arrêt mature avec des termes de référence clairs à la tête d'un des maillons forts de l'institution. Et puis, j'ai retenu les enjeux de l'institution. J'ai retenu les enjeux de l'institution.